Il était incroyable ce clap Non parce que la vidéo n'a pas encore commencé Mais j'aimerais souligner l'intensité et la perfection de ce clap C'est quand même terrible, est-ce que je peux devenir clappeur professionnel ? Acte 1, scène 1, euh... Clap ! Bonjour tout le monde Samaro, aujourd'hui pas d'enthousiasme Je suis très triste, je suis choqué, je suis déçu, triste, malheureux J'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu confiance en ma femme et ma famille Mes enfants ne mangent plus, plus personne ne mange chez moi On frôle la mort et l'agonie Tout simplement parce que je suis parti chez le coiffeur Et il m'est arrivé quelque chose de terrifiant, de terrible De tirer en riz, de tous les mots qui commencent par T Qui finissent par Riz, comme des terrines de bœuf Je sais pas ce que je raconte Il me faut de la cocaïne Imaginons, imaginons Moi, j'avais besoin de me faire couper les cheveux Du coup je vais sur internet, mise en situation Je tape coiffeur près de chez moi Je trouve un coiffeur à un kilomètre C'est à dire que c'est juste à côté Un kilomètre c'est environ mille mètres Je les appelle Bon ça c'est mon truc pour gérer les néons de ma chambre Mais on imagine tu vois Oui allo ? Donc là la dame me répond Oui allo, bonjour, bienvenue aux centrales de coiffure, de la rocherie, de sur scène, etc Oui que vais-je faire pour vous ? Moi je lui explique Donc voilà madame j'ai besoin d'une coupe homme, etc Est-ce que vous faites des coupes homme, c'est combien ? Voilà quoi, donc elle me parle des tarifs Elle me dit oui on fait ça, ceci, cela, viens Du coup ok je raccroche J'arrive dans le salon Un salon en centre-ville Qui n'a pas d'attente Un moment où c'est pas censé être une heure creuse tu vois Donc je me dis ok il y a un truc qui cloche, il y a personne Peu importe, peut-être que c'est pas leur jour Donc peut-être qu'il n'y a pas de client, peut-être que la qualité du salon et du coiffeur N'est pas à juger en fonction du nombre de personnes qui se font couper les cheveux là-bas Tu vois peut-être que tout simplement le coiffeur est bon Mais ils n'ont pas de client Donc bref je décide de rentrer dans ce salon de coiffure Je rentre, donc je parle à la dame, très sympa, etc La dame que j'ai eu au téléphone, je parle avec elle Donc elle m'installe sur la chaise, elle me met une serviette Donc attendez je vais prendre une serviette, on fait une petite mise en situation Je suis comme ça tranquillement Et elle commence à faire son travail tu vois Donc moi, hop, je suis comme ça, je suis dans mon siège, etc Et donc voilà, donc elle commence à me mouiller les cheveux A mettre du shampoing, etc Je décide de faire un peu la discussion Tout simplement parce que c'est mon psychologue qui me l'a conseillé Il m'a dit que c'était pas bien, que je devais pas me renfermer sur moi-même Mais que je devais me forcer à aller vers les gens Et que je devais me forcer à articuler quand je parle aussi Donc voilà Donc la dame commence à me masser les cheveux, etc Et moi donc je fais une remarque extrêmement pertinente Parce que je suis pas là pour parler politique et tout Je lui dis, waouh, le shampoing est froid Elle m'a dit, ouais, le shampoing est froid C'est exactement ce qui s'est passé Je me suis dit, bon, la discussion n'est pas constructive Il faut que je rebondisse sur ce qu'elle a dit Pour trouver quelque chose d'intéressant à dire Donc je me suis dit, ok, je vais tenter de la faire rire Je vais lui dire, euh... Eh, les gars, ce que je vous dis ici Ce que je vous raconte dans cette histoire Est totalement vrai Je lui dis, eh, mais le shampoing vous le mettez au frigo ou quoi ? C'est un troll, c'est bien évidemment un troll C'est un effet comique J'essaye de faire rire la dame Sauf que la dame est coiffeuse La dame n'a pas un QI à trois chiffres Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc moi je suis comme ça Je fais, eh, le shampoing il est froid Vous le mettez au frigo ou quoi ? Alors elle, elle est là-bas Tu vois, elle est juste derrière moi la dame Donc faut se mettre en situation Tu vois, la coiffeuse est là Et elle me dit Mais non On met pas les shampoings au frigo Ça se met pas au frigo, les shampoings Pourquoi toi, tu mets tes shampoings au frigo ? Et donc moi Je comprends que j'ai affaire à une abrutie, tu vois Je me suis dit, bon, certes La dame n'a pas saisi mon sarcasme Je vais essayer de renforcer le sarcasme Et de faire quelque chose de tellement aberrant Qu'elle va comprendre que je suis en train de rigoler Donc je lui dis Oui, les shampoings qui sont à l'oeuf Ou à l'avocat J'ai peur qu'ils périment Alors je les mets au réfrigérateur Et parfois je les mets sur des tartines Et je les mange Et là la dame me répond Ah non Non, on fait pas ça ici On fait pas ça dans notre salon Bon, je me dis Nique sa mère, tant pis Je suis en train de parler à la reine des abrutis Ça sert à rien de continuer Tout ce que je vais faire C'est que je vais me laisser relaxer les cheveux Pendant qu'elle me masse le crâne Et je vais fermer les yeux Et je vais rester comme ça, tu vois Donc là je ferme les yeux Bla 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 Elle fait un shampoing Elle rince Elle fait un deuxième shampoing Je me pose la question Est-ce que je suis un crado Est-ce que j'ai les cheveux sales et tout Et là L'élément perturbateur de l'histoire Un moment j'ouvre les yeux Comme ça très très biaisement Et qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois Je vois un homme Il me faut un manteau Il me faut un manteau Exactement comme ça Je vois un homme Avec une grande bouse noire Comme ça Poser les bras croisés à côté de moi Et qui me regarde Me faire Me faire masser les cheveux Comme ça Aucune réaction Aucune expression sur son visage Donc moi qu'est-ce que je me dis Je me dis Peut-être Peut-être que Peut-être que C'est un adulte Qui m'a reconnu de mes streams Et qui veut une photo Peut-être que J'ai garé mon vélo devant sa voiture Et qui veut que je décale mon vélo Peut-être qu'il veut me casser la gueule Pour aucune raison Peut-être que c'est le faux soyeur C'est la mort en personne Qui veut m'annoncer Que je vais mourir Sous les coups de tonneuse De la coiffeuse Et donc moi Qu'est-ce que je fais Tu vois Je suis là avec Avec mon Oh shit Fuck Oh merde Le N-word Tu coupes au montage S'il te plaît Je suis là tu vois Et je vois ce type Comme ça Et lui il me fixe Et moi je le fixe Tu vois Et d'un coup je me dis Bon il a pas l'air d'être 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 déterminé à partir Et je vais fermer les jeux Et je vais faire des fins Tu vois Donc je fais ça Moi on me relaxe Les cheveux Et la masseuse derrière moi Moi je suis comme ça Et il ne bouge pas Il ne bouge pas Il est planté là Comme un arbre D'où l'expression On plante des arbres Enfin on plante des graines Qui se transforment en arbre Non on peut planter des arbres Si peu importe On n'est pas là pour parler De jardinerie On est là pour parler De ce qui m'est arrivé Et donc bref Au bout de 15 minutes passées Le type est toujours Planté là Sans bouger Avec son Avec son putain de manteau Manteau en mode On m'a dit C'est pas pour Undertaker La vie de ma mère Comment on met ce putain de manteau Voilà il est posé là Comme ça Et il me regarde Et puis il y a la coiffeuse Qui est ici Et qui fait son travail Et qui se dit pas Ouais il y a un client chelou Qui est en train de casser les couilles Non il y a un Un monot de client Pourquoi Pourquoi il ne réagit pas Tu vois dans ma tête Je ne comprends pas ce qu'il se passe Dans ce putain de salon de coiffure Donc elle masse Et moi je ne suis pas bien Et là d'un coup Le type il lui dit Ouais c'est bon T'as fini Oui j'ai fini Tu peux t'occuper de lui Et donc là la coiffeuse Elle m'attrape par le col Et elle me jette comme ça Et moi je fais Et elle me pose Sur donc l'autre chaise Donc qui est la chaise Du coiffeur J'allais me faire couper les cheveux Et là je comprends Que le type qui me regardait Et bah c'était En fait le coiffeur Donc du coup Il vient derrière moi Tu vois avec son grand manteau Moi je suis toujours posé Comme ça Je suis traumatisé Moi je suis traumatisé Tu vois les sièges d'avion Au décollage Bref Donc je suis comme ça Le mec il est derrière moi Avec son putain de manteau Et qu'est-ce qu'il sort De sa poche Un couteau Non j'exagère Il sort pas un couteau En réalité il sort une tondeuse Tu vois une vraie tondeuse Avec l'écran et tout Mais mes seuls problèmes C'est que vous savez Normalement quand vous êtes coiffeur Vous devez attraper La tête du client Pour avoir un appui Tu vois Noomo Tu poses ta tête Sur le crâne du client Et tu fais ce que t'as à faire Tu vois Pourquoi ma tondeuse Elle est fatiguée Comme ça On dirait On dirait un vieux Qui est en train de mourir Bon c'était peut-être Pas très marrant Comme comparaison Bref Il attrape ta tête Et il passe tu vois Le coiffeur Qui s'est occupé de moi Avec son grand manteau De barbier Comme ça Un chef d'escrime Un sportif Comme ça Il se baladait en l'air Sans appui Sur mon crâne Il était à 360 Comme si c'était une autoroute Incapable de tenir mon crâne Ma tête elle faisait ça Tu vois J'étais en train de bouger Dans tous les sens J'avais envie de lui dire Mais arrête J'ai le vertige J'ai le vomi J'ai le mal de merde Je vais vomir Sur ton putain de parquet Mec Et lui il voulait pas comprendre Il voulait pas comprendre Il était là comme ça En freestyle sur mon crâne Bref Forcément la coupe C'est un désastre Bah je vous laisse regarder Regardez moi J'ai jamais eu un dégradé Aussi moche En plus j'avais un rancard Avec une fille Avec 15 ans J'ai pas touché une chatte Sérieure Bon bah je crois que Je crois que c'était à peu près tout Ensuite bah voilà Qu'est-ce qui s'est passé Bah j'ai payé J'ai payé 45 euros Et je suis sorti Ah oui l'audace L'audace du type L'audace du type Au moment de payer Et de sortir Vous savez ce qu'il me propose Moi je suis traumatisé Comme si je venais de me faire violer Tu vois J'étais là Je sens mon portefeuille En tremblant et tout Il me dit Ouais est-ce que vous voulez Quand je vous parle De la carte d'un abonnement Et moi je lui dis Par politesse Parce que moi j'ai ce problème Je suis trop poli tu vois Je lui dis Oui Dites-moi plus Sur cette carte d'abonnement Il m'a dit Alors je t'explique Si tu viens 15 fois En payant plein tarif Au moment où j'ai entendu Venir 15 fois Et plein tarif J'ai fait une rupture D'anévrisme L'artère qui est dans mon cou A explosé J'ai fait J'ai payé Je suis sorti Laisse un pouce bleu Et abonne-toi Fils de pute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501